Des images impossibles à oublier. Il y a 10 ans, 32 aînés ont péri dans cet incendie qui a emporté la résidence du Havre, à l'Île-Verte, au Bas-Saint-Laurent. Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, Québec a modifié la réglementation et force depuis 2015 les propriétaires de résidences pour personnes âgées à munir leurs bâtiments de gicleurs. Une tâche qui s'avère colossale dans certains cas. Les nouveaux propriétaires de ce couvent converti en résidence pour aînés ont du pain sur la planche. On parle de 3-4 millions pour les gicleurs. On prévoit en automne 2024 de commencer au niveau des gicleurs pour faire le gros travail parce que c'est un gros travail. Selon le Regroupement québécois des résidences pour aînés, les investisseurs qui souhaitent ouvrir de nouvelles RPA se font de plus en plus rares. Et des centaines de résidences privées pour aînés ont fermé leurs portes dans la dernière décennie. Il y en a probablement entre 5 et 600 qui ont fermé à cause des gicleurs et de la réglementation sur les gicleurs. Honnêtement, de notre perspective à nous, c'était une décision politique, d'image politique. Parmi les résidences qui doivent se munir de gicleurs, environ une sur huit ne l'a pas encore fait, selon les données du ministère de la Santé. D'après nous, d'ici décembre 2024, l'an prochain, on va probablement avoir entre 150 et 200 de ces résidences-là qui vont abandonner et fermer. Des subventions existent pour aider les propriétaires à défrayer les coûts de l'installation de gicleurs, mais elles ne couvrent pas tout. Au regroupement provincial des comités des usagers, pas question de faire des compromis. La sécurité des personnes âgées, les personnes vulnérables, ça n'a pas de prix. Il faut vraiment que toutes les résidences puissent avoir des gicleurs le plus rapidement possible puis que le gouvernement fasse un effort. Il en fait bien pour d'autres choses, hein? Vous, c'est votre deuxième couvent? Oui, oui. Malgré les embûches, les nouveaux propriétaires du domaine Lac-Aussemon souhaitent continuer à développer des places en résidence pour aînés. Ils espèrent que des jours meilleurs attendent le milieu des RPA. Il suffit de s'adapter aussi puis de donner le service. Mais oui, on y croit. Ici Marie-Christine Rioux, Radio-Canada, Lac-Aussemon.